et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or selon Phil Knight en français donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est Phil Knight et enfin les dix règles d'or de Phil Knight assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle Ogédolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leur projet personnel et professionnel je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est Phil Knight si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que soit tu sais qu'il est le patron et le créateur de nike soit que tu ne le sais pas et que tu le découvres c'est un mania des affaires et un philanthrope américain il est le cofondateur et président émérite de nike il a une valeur nette estimée à 25,5 milliards de dollars américains alors Phil Knight qui sait je t'ai partagé dans la description sa biographie qui est l'art de la victoire qui l'a décrit en 2017 et Phil Knight c'est une personne qui avec à la fin de ses études de d'école de commerce s'est découvert a fait un mémoire qu'on peut le faire dans les écoles classiques dans lequel il proposait en fait un modèle économique simple d'acheter des produits au japon et de les revendre sur le territoire américain il s'est mis en fait dans cette idée là et puis à la fin de ce mémoire il a une très bonne note ses collègues de travail se sont moqués les paris la quitte à l'école et en fait il s'est n'a pas réussi à oublier cette idée qu'il avait au fond de lui de faire cette chose là et donc très rapidement il s'est proposé de se faire un tour du monde dans lequel il est parti avec un ami dans lequel il a fait pas mal de destinations y compris le japon monter le mont fuji et de rencontrer et bien propriétaire d'une usine en 1960 pour laquelle il a demandé de créer des chaussures et il a commencé à se faire livrer des chaussures aux états unis qu'il a commencé bien vendre dans le garage de ses parents et puis petit à petit l'entreprise s'est formée et développée comme on peut l'imaginer comme on la connaît maintenant entre les chaussures les vêtements et puis notamment que cette notoriété que les grands sportifs portent cette marque pour réussir et bien à atteindre des performances extraordinaires on va s'éterniser sur qu'est-ce que la marque night parce que je pense que tu connais et que tu n'as pas besoin forcément d'un ventriloque là dessus on va surtout voir les dix règles d'or qui ont permis à finaille de pouvoir avoir cette entreprise et qu'est-ce qui peut nous partager pour que puissions à notre tour atteindre l'excellence mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de phil knight c'est d'avoir une idée folle si on se ramène à son passé 1960 90% des américains n'avaient jamais pris l'avion et ne prenaient pas l'avion c'était quelque chose de difficile et lui ce qu'il a fait c'est qu'il a juste imaginé partir au japon pour rencontrer une usine et pour se faire livrer des chaussures aux états unis mais en sachant comment ces chaussures étaient fabriqués et s'il pouvait et bien modifier des paramètres de fabrication de ses chaussures pour les vendre à son club d'athlétisme dans lequel il courait régulièrement cette idée était complètement folle fournir des chaussures à son club d'athlétisme et puis petit à petit vendre des chaussures par la bouche à oreille à des personnes qui étaient liées à son club d'athlétisme donc voilà la première règle d'or c'est d'avoir une idée folle deuxième règle d'or c'est obtenir les bonnes personnes les personnes que vous allez recruter ou avec lesquelles vous allez travailler sur votre projet sont importantes vous l'avez certainement remarqué quand vous étiez à l'école mais faire des travaux en binôme avec une personne qui n'est pas du tout intéressante ou qui n'est pas du tout on va dire dans le délire comme peut dire certains de faire un bon mémoire et bien ça ne fonctionne pas obtenir les bonnes personnes c'est dans votre entreprise ben vous alliez à des personnes qui n'ont pas forcément des compétences mais qui ont la discipline et la motivation pour travailler avec vous quelles que soient les choses qui en coûte troisième règle d'or c'est construire d'excellents produits naturellement au démarrage de son entreprise comme on l'a vu en 1960 finite et bien a porté simplement des chaussures et a fait de l'achat revente classique puis petit à petit il s'est aperçu et ses collègues d'athlétisme lui ont dit que il pouvait améliorer tel ou tel paramètre et puis petit à petit a posé des brevets il a fait fabriquer des choses niveaux nouvelles et assembler des choses pour faire des semelles de plus en plus confortable jusqu'à avoir le travail d'un aérospationaute qui lui avait proposé bien de mettre les bulles d'air pressurisé sous les chaussures qui ont fait les air max quatrième règle d'or c'est avoir une raison de réussir pourquoi vouloir réussir finite a eu cette raison pour continuer son entreprise il aimait rencontrer les personnes vendre des chaussures et surtout ce qu'il aimait c'est la croissance il avait lu des choses dans son sa jeunesse qui disait que la croissance c'est la vie je ne progresse pas si tu ne grandis pas tu meurs et donc pour lui l'idée c'était tout simplement de créer un actif de plus en plus gros et pour créer un actif dans une entreprise il ya deux moyens de faire c'est soit d'injecter des capitaux c'est à dire tu as d'argent sans compte en banque que tu vas virer dans le compte entreprise avec cet argent là tu acheter beaucoup plus de chaussures que ce que tu ne sais vendre par exemple tu achètes au début dix chaussures tu en vend dix et avec les bénéfices que tu engendres ça te fait un capital tu vas les réinjecter pour acheter sans chaussures etc etc ce fait que tu vas jamais garder l'argent en trésorerie mais tu as toujours tout réinvestir et donc tu mises sur le fait que ton marché il est croissant que tu vas réussir à écouler ta marchandise au moment où tu devras éventuellement payer les factures de tes dettes et pour faire cela d'ailleurs il avait recours également aux dettes donc tu as les capi les capitaux comme on l'a vu et puis et bien il ya l'endettement donc c'est d'avoir une banque et leur dire voilà aujourd'hui il ya marché je vous propose et bien de me prêter de l'argent et cet argent je vais non seulement vous payer des intérêts dessus mais vous allez voir je pourrais vous emprunter encore plus au cours et au cours des temps puisque je vais progresser mon chiffre d'affaires acheter plus en plus de produits faire de plus en plus de bénéfices et ces bénéfices les réinjecter dans et bien la croissance de l'entreprise donc tout ça avoir une raison de réussir en tout cas c'était la raison de réussir le final c'était de progresser surtout de voir des personnes porter des vêtements qu'il importait et qu'il améliorait constamment pour la performance d'athlète de haut niveau cinquième règle d'or c'est de persévérer la persévérance reste l'une des choses essentielles ingrédients de réussite qu'on peut le voir dans différentes vidéos sur cette chaîne youtube la persévérance et cette discipline inconditionnelle qui a été donnée quels que soient les résultats qui étaient connus aujourd'hui très souvent la persévérance elle est altérée par ce qu'on a comme résultat aujourd'hui on peut se dire quand on commence une chaîne youtube à je n'ai que deux abonnés je n'ai que 10 abonnés je n'ai que une vue qu'une seule personne qui regarde ma vidéo mais la bonne nouvelle c'est que il n'y a qu'une seule personne quand vous postez votre première vidéo il a toujours une première personne qui arrive il ya toujours une première personne qui s'abonne il ya toujours une première personne qui va vous envoyer un commentaire il ya toujours une première personne qui va vous dire qu'elle apprécie ce que vous faites et c'est parce que vous avez presse persévérer que vous allez augmenter le potentiel de personnes qui peuvent de façon concomitante vous permettre de valoriser vos résultats sixième règle d'or c'est définissez vos valeurs quelles sont les valeurs que vous voulez proposer par vos produits les produits de nike les valeurs qu'ils sont proposés c'est d'avoir des performances extraordinaires dans un confort absolument incroyable septième règle d'or c'est obtenez de l'aide vous n'êtes pas forcément capable de pouvoir tout faire vous même final est un problème à mon donné en son entreprise c'est que il devait rembourser un prêt de 1 million de dollars il n'avait pas suffisamment d'argent dans la banque de son entreprise il n'avait que 950 mille dollars et il savait que à la date où il devait payer c'est un million s'il ne payait pas l'intégralité de ce million là et bien la banque n'allait plus prêté elle est même bloqué tous les comptes différents comptes qu'il avait et donc se poser des questions par rapport et bien l'avenir de l'entreprise voire peut-être bien de réclamer les cinquante mille dollars en prenant une des parts d'entreprise ce que Phil Knight ne voulait absolument pas donc il a pris un avocat et puis il a aussi pris des très bons négociateurs qui lui ont permis de pouvoir et bien notamment sur cette situation là s'en sortir alors qu'il ne savait pas personnellement comment s'en sortir huitième règle d'or c'est défendre quelque chose qu'est ce que tu peux défendre à travers ton projet ou défendre à travers ta vie c'est en défendant des choses que tu vas progresser sur ta capacité à communiquer ta part ta capacité à pouvoir argumenter persuader et convaincre des personnes 9e règle d'or c'est autorisé et surtout ayez des concurrents ayez des concurrents et des rivaux qui vont vous permettre de vous motiver le grand rival de nike a toujours été adidas et puma d'entreprises qui appartenait à deux frères allemands qui bien progressait il y avait beaucoup plus et bien de ventes que nike et nike petit à petit avec ses concurrences avec ce leader s'est développé pour vous le savez enfin et bien devenir la meilleure marque en tout cas la marque la plus vendue et portée au monde enfin dixième et dernière règle d'or c'est connaissez votre mission pourquoi ventez-t-il des chaussures pourquoi vends-tu les produits où partages-tu les services que tu partages si tu sais pourquoi si tu sais et que ce pourquoi au fond de toi il est vraiment puissant on l'a vu dont notamment la règle d'or de simon sinek et bien tu deviendras inarrêtable ce n'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on se laisse j'aimerais te poser cette question tu retiens-tu de cette vidéo particulièrement dit le moins dans les commentaires pour que tu mémorise tout ça et qu'on se mette éventuellement à discuter ensemble c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pas autant que tu as consacré à cette vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir d'autres contenus dans la description de cette vidéo et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant gratuitement la vidéo privée les sept secrets pour progresser dans ta vie passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo